Musique Changement de la constitution, est-ce un vrai ou un faux débat ? Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 7 octobre 2024, c'est le sujet unique de cette émission. On va vous présenter quelques avis qui sont pour certains divergents et pour d'autres convergents sur cette question de changement de la constitution. On va d'abord commencer par le professeur Isaac Jean-Claude Chiloumbahi qui est premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Voici ce qu'il déclare. Il ne faudrait pas fétichiser le débat autour de cette question. Si un projet de révision constitutionnelle est soumis à l'Assemblée Nationale, nous discuterons de cette question en toute responsabilité. On va prendre également cette réaction du secrétaire général de l'ECIDE, d'Evoski Togo, il dit pour changer la constitution, il faut aller au référendum. Est-ce que le président, tu sais qu'il dit, va aller dans les territoires contrôlés par Korné Nanga et les Momondo faire les référendums ? Il consacre officiellement la balkanisation. S'ils mettent cette question à l'ordre du jour du Parlement, est-ce qu'on peut encore parler de la cohésion ? Nous tous, on va se lancer dans la mobilisation pour empêcher des velléités. On ne peut pas parler de la cohésion nationale lorsque les gens veulent changer la constitution. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Cabouille, a dit être favorable également à la révision constitutionnelle. Il a dit, j'étais moi-même informateur, je connais les lacunes qui se trouvent dans notre constitution et je ne trouve aucun problème si on doit réviser certains articles. Sur papier, le président de la République a cinq ans, mais en pratique, ces trois ans, on doit revoir ces dispositions. Christian Mondeau, une tentative de troisième mandat et ça, on ne peut pas l'accepter, on n'acceptera pas. C'est un manque total de leadership. Tu sais qu'il dit, il doit prendre des responsabilités pour la République. Il n'est pas toujours mettre la faute sous les autres et ne pas mettre la faute également sous les textes. Les textes sont clairs, les textes sont bons avec une majorité qui est stalinienne. Il aurait dû mettre le pays en ordre et il ne l'a pas fait. Il n'a pas accusé. Il n'a accusé personne, même pas la constitution. Jean-Claude Katendé, voici qui déclare, même au milieu de l'union sacrée, il y en a plusieurs qui n'accepteront pas. C'est que le nombre de mandats soit changé, que la durée du mandat et le mode de désignation du président changent. Ouvrir cette porte donnerait de la légitimité à toute personne qui recouvrait, même aux moyens non légitimes, pour défendre la constitution. On va s'arrêter là. Le temps nous est imparti. Excusez-moi. Donc on va prendre nos deux invités sur ce plateau. L'un pour le changement et l'autre pour le maintien. Alors, Maître Oscar Moubiaï, il est un des géniteurs de la 4e République. Il est coordonnateur de l'ONG État de droit à marche, avocat au barreau des Lilles en France. Il est avec nous sur ce plateau. Maître, bonjour et bon début de semaine. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je suis heureux de vous retrouver. Bon début de la semaine à tous nos téléspectateurs et aussi à mon co-débatteur, dont je suis en bonheur de découvrir pour la première fois sur ce plateau. Merci, Maître Moubiaï, Maître Moubiaï, Oscar. Alors, M. Thierry Moukielékile, vous êtes journaliste, juriste, et également analyste des questions d'actualité. Bienvenue également et bon début de semaine également. Merci, merci à toi. Merci à Congo Buzz et merci à Maître Moubiaï, que j'ai toujours suivi sur Top Congo, je crois, et sur certains forums. Je crois qu'il a de la matière, il a de la pertinence dans son comportement juridique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous aurons à partager ou à faire un échange de haut niveau pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux de l'heure. Merci beaucoup, M. Thierry Moubiaï. Mais bien plus, toujours pour mes amis de la prison militaire d'Hondolo, nous leur disons que le ministre de la Justice est au Katanga, dans le Haut Katanga, précisément à Lubumbashi. Aujourd'hui, il a une rencontre au niveau du Palais des Justices à Lubumbashi pour des échanges avec les Louchois, les Hauts Katangais. Et nous pensons qu'en son retour, nous allons encore appuyer notre demande pour sa visite à la prison militaire d'Hondolo, pour voir les nombreux cas d'irrégularité, les enfermements des plusieurs civils là-bas, et un peu le non-respect des délais liés à la fixation des dossiers. Et surtout, le non-respect des décès qu'on a toujours appelé dans la hiérarchisation militaire, c'est-à-dire, normalement, les officiers généraux et supérieurs devaient être assignés à résidence et avoir une autre structure de protection, c'est-à-dire la police de la justice militaire. Alors, tout ça, nous voudrions en discuter avec le ministre de la Justice pour qu'on essaie un peu de bien équilibré en ce qui concerne la justice militaire. Donc, sur ça, nous insistons toujours pour que les hommes en uniforme trouvent aussi le bon droit en République démocratique du Congo. Merci bien, M. Thierry Moukelekele. On va donc donner la parole d'abord à M. Oskar Moubiaï, lui qui est géniteur de la 4e République, lui qui défend depuis de nombreuses années le changement de cette Constitution. Pourquoi tant d'engagement ? Qu'est-ce qui le motive ? M. Oskar Moubiaï, vous avez la parole. Écoutez, merci. Ce qui me motive, c'est quoi ? Ce qui me motive, c'est le bien-être de notre peuple et le bien-être de notre peuple passe nécessairement par un cadre que l'on appelle État. Parce qu'on ne conçoit pas un peuple en dehors de l'État. Et que cet État peut être appelé dictatorial. Nous l'avons connu dans ce pays. Je suis heureux d'être en face de mon frère qui s'assume être cabéliste. Donc nous avons connu... Vous vous assumez être cabéliste ? Oui. Cabéliste. Cabéliste, oui. D'accord. Bon. Nous avons connu la dictature moubossienne, cabéliste, dans ce pays. Et un État peut être démocratique. C'est le vœu de tout le monde. Et donc, ce vœu-là est d'ailleurs dans la constitution de la Troisième République. Il est dit dans les préambules « Les rêves de bâtir au cœur de l'Afrique un État des droits ». État des droits, sacrifice de la vie de nos pères d'indépendance. État des droits, sacrifice de la vie de notre père de la démocratie, Étienne Tisekedi. Et cet État des droits, on court toujours par son idéal à atteindre. D'où la création de notre ONG, État des droits en marche, puisque nous considérons que depuis l'alternance au pouvoir en 2018, avec l'arrivée de M. Tisekedi, l'environnement est propice parce que le pays était bloqué par les anciens régimes dictatoriaux, mouboutistes et kabilistes. Et aujourd'hui, avec l'alternance au pouvoir, l'environnement politique est propice pour que nous tendions vers l'État des droits en marche et concrétiser et concrétiser les rêves de nos pères pour ne pas trahir, ne jamais trahir la nation. Très bien. Pour ne pas trahir notre nation. Pourquoi faire table rase cette constitution ? Très bien. Pourquoi maintenant faire table rase ? Déjà, c'est ce qui me démarque avec les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, ceux qui disent non au changement de la conscience aujourd'hui, c'était le camp de oui hier. Je veux dire des kabilistes. Et vous prenez les mêmes professeurs qui changent au gré des régimes. C'est en cela qu'avec nos professeurs, la science ne change pas au gré des humeurs ou de quand. La science reste la science. Hier, vous avez le camp des kabilistes. Vous citez les professeurs Vouchap parce que c'est les mêmes clics de trois ou quatre professeurs dans notre pays qui ont pris le débat en otage. Et qui se disent constitutionnalistes comme si c'était le monopole de leur savoir. Or, le savoir, on ne monopolise pas sa débat. Et vous avez donc le prof Bouchap qui a écrit même l'identité de la nation. Révision constitutionnelle ou l'identité de la nation ? Une addition. Une addition de la nation. Bon. Ça veut dire qu'hier, il était pour la révision constitutionnelle. Les raisons qu'il évoquait hier pour qu'on révise la constitution demeurent aujourd'hui encore. ceux qui étaient contre. Alors, quelles sont les raisons qui poussaient les cabalistes d'hier à changer la constitution ? Et qu'est-ce qui vous pousse, vous, à changer la constitution ? Non, j'aurais bien voulu, qu'est-ce qui pousse les opposants qui disaient hier que la constitution était la meilleure, qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à dire qu'il faut la changer ? Très bien. Donc, vous voyez que les deux camps-là permettent et mutent et migrent comme le virus parce qu'affectaient des maladies de notre pays où on change au gré de vague. Maintenant, moi, je n'ai pas changé. Je suis parmi les pionniers à dire qu'il nous faut changer la constitution. Pourquoi changer la constitution ? Simplement, la révision n'est pas possible et la révision ne change rien. Et donc, le changement de la constitution, j'ai déjà indiqué la différence qui est entre les deux, je ne perdrai pas le temps parce que mon frère doit prendre la parole. Le changement de la constitution est nécessaire et obligatoire pour deux raisons majeures. La première est que quand on change les régimes, on change nécessairement la constitution. Quand on change la constitution, on change nécessairement le régime. Et quand on change le régime, on change nécessairement la république. Et donc, on a eu un régime colonial. Débarrassé les 30 juin de ce régime colonial, nous sommes entrés dans la première république. Et nous sommes entrés dans la dictature moubousienne qui a chassé la première république pour entrer dans la deuxième république. Et là, nous en sommes à la troisième république où les conglomérats d'aventuriers, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce qui a bien la paix, qui ont mis en place la constitution de la troisième république qui est une constitution des agresseurs, des occupants de notre pays. La constitution de 2006. Oui. Et donc, nous ne pouvons pas penser nous libérer parce que nous devons nous libérer aujourd'hui des infiltrés. Les infiltrés sont ceux-là qui nous ont amené cette constitution. les RCD-GOMA, les dialogues de Saint-City, tout ce monde-là, nous devons faire une épuration, nous débarrasser. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes souverains quand nous sommes encore régi par la loi des belligérants. Première raison. Deuxième raison fondamentale, je ne voudrais pas entrer dans les débats à mon avis inutiles. Les débats sur des personnes où on dit le mandat est long, le mandat est court. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat est ici. Est-ce que le régime mis en place par cette constitution, le régime dit semi-présidentiel, est-ce le régime est-il adapté à nos réalités ? J'indique qu'au monde, nulle part au monde, en dehors de la France, il y a le régime semi-présidentiel. Le reste, on a imité la France. Or, la France en elle-même, ça ne fonctionne plus. Et la France elle-même souhaite aller vers la sixième république. Changement de régime. Alors, quand on change le régime, on doit nécessairement changer la constitution. C'est ça, les deux raisons fondamentales. La première, constitution d'occupants qui continuent à nous régir et nous devons nous débarrasser de nos occupants en mettant fin à leurs constitutions, à leurs lois. Et nous devons les chasser de notre territoire et de nos institutions. Vous savez qu'on dit que nos institutions sont infiltrées. Donc, on doit chasser ces gens-là en mettant fin à leurs constitutions. Donc, quand vous chassez quelqu'un, vous devez le pourchasser et nettoyer ces cendres. Kabila était lui-même infiltré. Juste ouvrir la parenthèse. Kabila est venu dans les malettes de Afdel. C'était lui-même infiltré, en quelque sorte. Monsieur, je vous réponds, non ? Kabila, vous le connaissez comment ? C'est la continuité des conglomérats d'aventuriers dit l'Afdel. Afdel. C'est son père qui l'a dit, ce n'est pas moi. L'Afdel, c'est conglomérat d'aventuriers. D'accord. Et donc, dont les descendants continuent à être et ils se sont retrouvés dans une famille qu'on a appelée FCC. FCC. Maintenant, nous devons les chasser totalement. Parce que si nous les tuions en France pendant la guerre contre l'Allemagne, on les aurait appelés les connabos. D'accord. Il ne faut pas avoir la honte de les dire. Merci. Maintenant, si nous pouvons nous faire violence en disant, bon, admettons qu'ils nous ont amené quand même la constitution, alors nous disons que cette constitution, on nous a mis en place un régime qui ne peut pas fonctionner. Donc, je reviendrai pour démontrer en quoi les régimes semi-présidentiels ne peuvent pas fonctionner. Merci beaucoup Maître Oskar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG de Trois-en-Marche, qui a donc évoqué deux raisons principales jusque-là. Constitution de belligérants et le système, le système politique présidentiel et puis semi-présidentiel qui ne marche pas, qui n'est pas adapté à nos mentalités. C'est long, c'est long, Maître Moubiaï, Oskar. Alors, je passe la parole à votre co-démateur qui assume ce statut de cabilliste. Voilà. Merci. Que pensez-vous de ce débat ? D'abord, avant que vous ne peignez les arguments de Maître Oskar Moubiaï, que pensez-vous de ce débat qui a élu domicile sur le changement de la Constitution ? Quel est votre avis d'abord par rapport au débat, avant de toucher les arguments de votre co-débatteur ? Bien, merci. D'abord, être cabilliste, c'est une fierté nationale et c'est un état d'esprit de tout Congolais valeureux. OK. parce qu'on a fait le lumoumbisme à l'arrivée de la classe politique congolaise autrefois qui vivait dans des associations tribales et puis ces associations sont devenues des partis politiques et enfin, quand Lumumba a fait son discours, les Congolais ont adhéré dans cet état d'esprit lumoumbiste qui a fait le lumoumbisme. Quoi que Kassavou était président de la République ? Mais le Congo est allé dans le lumoumbisme, le nationalisme, le panafricanisme et tout. Mouze Kabila est la résultante du lumoumbisme. S'il vous plaît. J'en viens. Kabiliste, c'est Kabila Joseph. Je vais tout expliquer dans 2-3 minutes. Mouze Kabila de Jason Sendwe dans l'Okatanga, ils sont lumoumbistes, donc y compris Joseph Kabila et lumoumbistes nationalistes. quand Mouze est arrivé, on est passé certes du moboutisme au kabilisme, c'est-à-dire Mouze est venu avec une autre pensée et cette pensée a été acceptée par les Congolais. Je ne sais pas si Oscar était en France pendant ce temps, mais tout Congolais avait accepté le nouvel ordre politique que Mouze a amené, le changement. et dans ce changement, Mouze a fait tomber la constitution de Mobutu, il a sorti un texte qui lui servait des constitutions et ce texte avait, je crois, deux paragraphes, si je m'en abuse. Après Mouze est mort, Joseph Kabila est arrivé, ils ont essayé d'adapter un texte qu'on a créé une transition avec un système 1 plus 4 qui nous amène à cette constitution. Et cette constitution, c'est le fruit, je concède, de la belligérance, c'est-à-dire tous les Congolais qui n'étaient plus d'accord avec Mouze en 1998 à un moment donné, ils se sont brouillés et ils se sont mis d'accord, y compris l'opposition politique, vieux Etienne Tshisekédi ou Amulumba, la société civile et tout le monde. Donc c'est peut-être une constitution, vous confirmez en tant que kabiliste que cette constitution est une constitution de belligérance. C'est une constitution de belligérance, d'accord. Ce sont des gens qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec Kinshasa que le monde a invité à Sam City et ils se sont mis d'accord. Et dans leur mise en commun, ils ont donné des modalités de vie d'ensemble et ces modalités de vie d'ensemble ont été coulées dans un texte et ce texte a été soumis aux Congolais et les Congolais l'ont adopté. C'est pourquoi le 18 janvier 2006, Kabila Joseph n'a fait que promulguer la volonté de l'ensemble des Congolais. Mais les constituants qui avaient donné mandat à ces constituants de pouvoir élaborer cette constitution ? Non. Ce mandat venait de qui ? Non. Entre belligérants, ils sont mandatés par leur groupe militaire. Militaire. c'est-à-dire... Non, c'est constitué de peuples. Le MLC qui avait à l'équateur, il y avait un peuple. Le RCD avait son peuple. Et tout le monde avait un état sur lequel il dirigeait. Mais maintenant, ils ont voulu mettre en commun pour avoir un seul état. C'est pourquoi quand vous lisez notre préambule, c'est de tout ce que je viens de dire. Là où je voulais être d'accord avec Oscar sur le changement de la constitution, c'est quand il évoquait avant l'étape de cette constitution, pendant la belligérance et pendant la collaboration et l'entente avec le pouvoir de Kabila de Kinshasa, ça dit que eux devaient se battre pour qu'il y ait une constitution selon le format qu'il veut présenter. Mais cette constitution, c'est le fruit des intelligences juristes, je ne vais pas entrer dans son débat de constitutionalistes, juristes, relationnistes, internationalistes, tous ces mondes-là à Sun City a donné de son intelligence pour que nous ayons ce texte. Là, c'est notre débat. Non. On va chercher à l'approfondir. On va l'approfondir. Il faudrait que les gens comprennent pourquoi le changement, parler le changement pendant ce moment, cette époque, c'est impossible. Parce que lui, il est clair, il faut changer ce texte et chasser des gens sur le sol congolais qui nous ont amené ces problèmes. Parce que selon lui, ce sont des problèmes. Je lui donne raison parce que ce qu'il dit, c'est de quitter d'un État vers un nouvel ordre. C'est ça, le changement. Il lui faut un nouvel ordre étatique. Parce que lui ne veut pas de ça. Mais il est bloqué par la Constitution qui s'est auto-verrouillée elle-même. là nous y reviendrons sur les mécanismes de pouvoir du changement de cette Constitution. Mais sur le contenu de son argumentaire. Il est hors la Constitution. Non, non, attendez. Sous son argumentaire. Le premier point, vous êtes d'accord. La belligérance, cette Constitution, est le fruit des belligérants. Vous êtes d'accord. Oui. Le deuxième aspect, c'est le système politique qui est semi-présidentiel qui n'est pas adapté à nos mentalités. Est-ce que là, vous êtes d'accord ? Non. Il y a... C'est là que se pose le problème. Parce que pour changer de système, changer, c'est-à-dire mettre un nouvel ordre, la Constitution ne permet pas que quelqu'un vienne mettre un nouvel ordre. Non. Là, nous sommes d'accord. Mais parlons d'abord du système lui-même. Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon ? Non, le système est adapté par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Non, on parle dans le... Est-ce que les Congolais, dans la mentalité du Congolais, nous sommes... Est-ce que le Congolais, quand les problèmes du pays ne marchent pas, la première personne à voir, c'est le président ou c'est le gouvernement ? Je veux juste qu'on puisse dire au niveau de la mentalité, le système semi-présidentiel, est-ce qu'il est vraiment lié au peuple Congolais dans son raisonnement ? Le système semi-présidentiel est lié au Congolais. Est-ce que nous le comprenons ? Ah, là, c'est une autre interrogation. Ça n'a rien à voir avec un changement de la Constitution. Parce que si nous respectons les textes de cette Constitution, nous allons réduire l'incompréhension et nous allons faire le rapprochement. parce que la Constitution prévoit tous les mécanismes et tous les problèmes qui peuvent advenir. Et la Constitution prévoit même le mécanisme de sa révisitation. Oui, là, nous sommes d'accord. Oui. Donc, vous partagez les points de vue de M. Oscar, les deux aspects évoqués, vous êtes totalement d'accord ? Non, le deuxième aspect, j'ai dit que ce système auquel il attaque, il est protégé par la Constitution et les Congolais l'ont accepté. ça dit que lui ne peut pas venir dans un système qui existe, les débouter et chasser ceux-là qui sont là. C'est ça le changement, c'est appeler à un nouvel ordre. Vous êtes dans l'après, c'est-à-dire que vous êtes dans la conséquence du changement. Mais déjà, le système lui-même, est-ce que c'est un bon système ? C'est un bon système. S'il y a des problèmes, ce système prévoit comment le réactiver ou le réanimer là où ça ne va pas. Parce que lui, il est dans le changement. C'est difficile qu'on lui pose la question quels sont les articles qui fâchent. Non, je vais vous le démontrer. Là, on va y arriver. On va y arriver. Donc, merci bien, M. Thierry Moukelekele. Vous avez atteint vous. Alors, je passe la parole à M. Moubiaï. Bon, voilà, dans les propos de mon frère Thierry Moukelekele. Désolé de massacrer votre nom. Dans votre raisonnement, beaucoup de bémols. D'abord, vous vous dites l'homobiste sans l'être. Pourquoi sans l'être ? Vous vous affirmez kabiliste. Si vous vous affirmez kabiliste, on vous a posé la question tout de suite, kabila, père ou fils ? Ce ne pas parce qu'on est fils biologique, que l'on est nécessairement fils spirituel. Kabila, fils, n'est pas fils kabila. Je veux dire politiquement. Lui, il dit que tout, c'est la continuité. Je n'ai rien à voir avec la biologie, les sangs. Non, les sangs ne nous intéressent pas. C'est la même réalité. Dans le monde moderne, je ne suis pas sur le débat du sang. c'est la même réalité. Je parle de fils politique. Donc, kabila, fils, n'est pas fils politique de kabila, père. Non, lui dit le contraire. Est-ce que je peux... Non, lui dit le contraire. Mais c'est pour ça, je lui réponds. Lui, il dit kabila, fils, et fils biologique, plutôt, fils politique. Fils biologique, il est là, ce n'est pas pour moi un débat. Fils politique de kabila, père, qui lui-même est fils politique de Lumumba. C'est pour ça, tout parle de Lumumba. Et nous restons sur la pensée de Lumumba. Et je dis que c'est déjà faux. Faux pourquoi ? Parce que Lumumba lui-même a dit l'avenir de ce pays, voilà qu'il faut rester attaché à nos pères. quand on devient bâtard et on va chercher notre père à Kigali pour venir nous gouverner, ça ne marchera pas. Parce que les Congolais, quand je dis Lumumba, c'est notre père de l'indépendance, c'est quoi la pensée de notre père de l'indépendance ? L'histoire de ce pays sera un jour écrite, non plus à Wachitone, à Bruxelles, à Paris, à Santa City, mais au Congo, voilà, quand on n'a pas de repères, on se perd. Ça, c'est la parole testamentaire. Comment on peut se dire Lumumba et accepter une constitution rédigée à Santa City ? Quand un jour écrirons-nous notre histoire sur notre sol ? C'est ce que j'ai dit. C'est en cela, commençant par Kabila Fils, qu'il faut distinguer de Kabila Père, lui, il est fils Kabila Fils. Et il n'est pas dans la lignée de Lumumba dont est-tu su Kabila Père dont est-tu su qui sait que du Père et qui sait que du Fils aujourd'hui dans la continuité de quoi ? De la souveraineté de notre pays. Quant à la forme, déjà, vous êtes à côté, cher monsieur, parce que vous acceptez une constitution qui ne répond pas au testament de nos pères d'écrire notre histoire sur notre sol. Quant à la forme, quant au fond, prenez l'article 9 de notre constitution. Vous êtes juriste. La tradition constitutionnelle de notre pays a toujours été les sols et les sous-sols s'appartiennent à l'État. Mais vous, vous êtes venu dire l'État assure sa souveraineté sur son sol. Or, la souveraineté peut se perdre mais jamais la propriété. Nous devons être propriétaires et non qu'on nous donne les mots sophistiqués pour mettre poudre aux yeux des Congolais et leur dire tu peux lire l'article 9. L'État exerce une souveraineté permanente notamment sous le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur l'espace aérien, fluval. On s'arrête seulement là. Donc, l'État exerce une souveraineté. Ils ont triché. Je suis heureux d'être en face de Kabir. Ils devaient avoir honte, s'amander, se répentir et se taire à jamais. A quel niveau on a triché ? Ben, nous sommes une tradition consciente de dire les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça nous appartient. La différence au plan juridique, ils ont voulu mentir les peuples. Au lieu de dire nous sommes propriétaires, ils nous ont dit vous assurez la souveraineté. Article 9. Et comme on aime bien la souveraineté, ils nous ont dit souveraineté. Comme de lui prendre pour faire passer la chose. Est-ce que notre peuple, vous dites ça a été soumis au référendum, est-ce que notre peuple a compris ce que c'est la souveraineté ? Alors, je vous démontre aujourd'hui plus le contrôle de certains territoires de l'Est. On est d'accord. Est-ce qu'on y exerce la souveraineté ? La réponse est non. Parce que Kishasa ne commande plus, ne prend plus l'impôt. Et vous avez vu le monsieur là, le prof, comment on appelle des fayules là ? Des vosses qui toquent. Oui, il faut avoir honte. Il dit que comment on peut faire un fayule. C'est ça. Après on va dire que le maître s'attaque au professeur. Mais comment il a fait les élections pendant que nous étions sous occupation ? C'est un fayule consacré. Mais fayule est allé aux élections. Lui il est soutien. Lui il est cerveau de fayule. C'est lui. Le prof là. C'est le cerveau. Maintenant il dit comment nous pouvons aller au référendum alors que nous avons un territoire occupé. Comment il est allé aux élections sur un territoire occupé ? Il faut lui poser la question. Oui, vous lui poserez la question, vous l'invitez. Et donc nous revenons à notre frère. Quand on a perdu un territoire comme maintenant les territoires qu'on a perdus à l'Est, est-ce qu'on y exerce encore la souveraineté ? Ce ne sont pas notre police qui est là. Quels sont les symboles de l'État ? On ne perçoit plus l'impôt. Il n'y a pas nos militaires qui sont là-bas. C'est leurs militaires, les belligérants. venus. À la même condition, il dit qu'on ne peut pas aller à... On ne peut pas... Ça, c'est notre débat. Je vous montre déjà un thème de... Non. Moi, je ne parle pas de révision. Je parle de changement de la conscience. Non, là, vous êtes dans la révision. Non, je montrais déjà la malfaçon. On peut réviser cet article si vous le voulez. Non, mais j'ai montré déjà la malfaçon. Mais moi, je n'entre pas dans votre débat. L'article 9, qu'on peut déjà toucher... Chers amis, je ne suis pas dans leur débat, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans le débat des uns et des autres où ils sont en train de se disputer sur des réformettes. On dit les articles que l'on peut changer par la révision sans nécessité de changement. C'est comme les articles que je vous cite. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, les mêmes cabalistes admettent qu'il y a des... Tout à l'heure, il dit que Rostam Moutamba aille en prison qu'est-ce qu'il va y faire ? Rostam Moutamba n'est pas le chef de la justice. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Moutamba, le ministre de la justice en droit congolais, n'est pas chef du pouvoir judiciaire en vertu de séparation de pouvoir. Donc, ce que Moutamba fait, très bien, on l'acclame, mais il ne faut pas que ça viole vos propres textes. Donc, maintenant, si vous voulez que Moutamba commence à aller en prison et qu'il agisse avec plein pouvoir, lui-même vous dit quoi ? Il faut que j'entre dans le conseil supérieur de la justice. Maitre, l'article 9 tombe déjà parce que l'article 9 n'est pas concerné par une question de changement. Est-ce qu'on se comprend ? Je restructure mon propos pour la bonne compréhension. Moi, Maitre Oscar, je suis pour le changement de la conscience. Je vous ai indiqué l'argument principal. Belligérance. Non, oubliez même ça pour rester avec lui sur le terrain des droits. oublions les passés et l'histoire. J'ai déjà indiqué. Pourtant, la question procède de l'histoire. Mais restons sur le régime semi-président. Moi, je suis pour le changement de régime en démontrant que le régime semi-présidentiel n'est pas adapté à nos mentalités. Pourquoi ? Vous prenez l'article 90. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. On est d'accord ? Allez-y. Comme le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, on a mis quel mode de scrutin ? On nous a mis un mode de scrutin proportionnel. Quel est l'effet ? Tout juriste, tout constitutionnaliste va vous répondre la même chose. Si on veut changer les choses, on doit aller sur la science et non pas sur les humeurs. Malheureusement, au Congo, les professeurs d'un camp comme d'un autre et leurs adeptes et disciples répètent les mêmes choses. Nous avons un mode de scrutin proportionnel. Le mode de scrutin proportionnel, non, le mode de scrutin n'est pas dans l'article 90. Vous avez parlé de l'article 90 qui dit que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Or, il est impossible d'atteindre la majorité. Impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons un mode de scrutin qui est un scrutin proportionnel. Quels sont les effets et les conséquences d'un scrutin proportionnel ? Ça favorise les petits partis politiques. D'où le système d'autorité morale qui vole l'argent de l'État qui crée des petits partis politiques A, 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 B, 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 C, 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 C. Et donc, la meilleure industrie qui a fonctionné dans notre pays, c'est l'industrie politique où nous avons plus de partis politiques que des entreprises. Merci beaucoup, M. Alors que nous avions un problème de multipartisme, on est parti de multipartisme limité à trois, on est passé à l'intégral et aujourd'hui, on est perdu, on ne sait pas, on a des millions de partis politiques. Donc, à partir du moment que le régime parlementaire voudrait qu'un premier ministre soit issu de la majorité et qu'il n'y a pas la majorité, vous tombez dans quoi ? Dans la coalition. Et pour vivre dans la coalition, il faut que vous soyez homme d'État et non pas politicien. Merci, M. Moussala Aboudaïwad avait dit que les politiques congolais manquent d'éthique. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'on dit que à travers cette constitution, s'il vous plaît, j'en ai fini, il ne pourra pas en mettre des minutes, à travers cette constitution, vous avez compris pourquoi on a mis beaucoup de temps pour former les gouvernements. C'est ce que Augustin Kaboui a dit. Très bien. Mais il faut les développer. C'est pour ce régime ici non adapté que la France peine aujourd'hui d'avoir un gouvernement. Alors comment, là où on a inventé un régime, on est en train de s'en débarrasser et vous, vous nous dites maintenant le. Voilà, je n'abuse pas. Je laisse mon frère s'il peut me contredire. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans les réformes, je peux vous montrer tous les petits articles qui polluent notre environnement politique dans leur propre conscience, même si on se mettait sur le terrain des réunions. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à M. Thierry Moukelekele. il a ajouté un autre article. Article 90. Cet article ne dit pas ce qu'il dit. Et puis, on peut les lire. est issu de la majorité parlementaire. L'article 90. Je ne peux pas me tromper. Vous pouvez lire l'article 90. Premier NIA, le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres, des ministres, des ministres, des ministres, des ministres, des États. Deuxième paragraphe, est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Troisième paragraphe, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Quatrième, avant d'entrer en fonction du premier ministre, présente à l'Assemblée nationale des programmes du gouvernement. Non, mais tout ça. Pourquoi on prend le temps ? Le premier ministre est issu de quoi ? De la majorité ? Le gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent de l'Assemblée nationale. Celle-ci... Non, pour moi, vous êtes un peu... Alors, je comprends ce qu'il voulait dire. Vous êtes un peu... Je comprends ce qu'il voulait dire. Mais on comprend l'idée. Non, non, comprenez-moi. L'idée est là. Prenez, prenez, prenez pour dire. La Constitution ne dit pas ce qu'il a dit. L'article 90. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dans son entendement et dans l'entendement de la classe politique, la majorité présidentielle n'est pas à confondre de la majorité parlementaire. Je ne sais pas ce que j'ai dit, moi. Non, non. Parce que cet article ne dit pas aussi ce que vous dites. Dans l'entendement, le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Oui. Et il est soutenu par cette majorité. Dans un régime parlementaire, c'est le critère. C'est ça. Ce n'est pas ce que dit l'article. Non, moi, je ne suis pas... Alors, l'article, non, ne dit pas ça. C'est ça. Non, non. Mais c'est l'esprit. Écoutez, nous sommes en droit constitutionnel. Oui. Il ne faudrait pas amener les populations dans une discussion politique. Non, ça, c'est pas politique. Parce qu'il y a un... Ça, c'est scientifique. Oui, oui, c'est la science pour. Oui, dans un régime parlementaire, les premiers ministres... Il y a un comportement politique... Non, ne parlons pas politique. Dans un régime parlementaire, le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Tout à fait. Mais maintenant, c'est ce que vous vous dites... C'est ce que vous dites... Non, c'est ça, mon esprit. C'est politique. Ce n'est pas du droit. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas droit ? Il n'a pas dit l'esprit de l'article 90. Ce n'est pas le droit. Non. Le droit, il ne va pas me contredire, c'est la lecture du dire. Ce que dit l'article 90, ce n'est pas ce que lui a évoqué. Non, en fait... C'est pourquoi... Non, non, ne cherchons pas à comprendre en dehors de la Constitution. Non, on ne comprend pas. On n'est pas en dehors de la Constitution. C'est en dehors. Mais Nazar Gipalmati, le premier ministre, tu suis doux. Ce n'est pas ce que dit l'article 90. Non, on n'est pas... Lui a parlé de l'article 90. Évoluons. Évoluons. C'est pourquoi j'ai dit que le changement de la Constitution n'a rien à voir avec ce qu'il est en train d'évoquer. La révisitation de la Constitution a son mécanisme dans la Constitution. Le changement, je me répète, c'est de quitter un État vers un nouvel ordre. Mais si vous me le permettez, juste une seconde. Quand on quitte un régime, moi j'ai dit qu'on doit quitter un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime dit semi-présidentiel qui est aussi entre le parlementaire et le présidentiel. Mais maintenant, il est beaucoup plus caractérisé par la couleur parlementariste. C'est pour ça que l'article 90 dit que le premier ministre, c'est ça l'expect de l'article 90, le premier ministre est issu de la majorité parlementaire, le premier ministre va aller présenter son programme devant le Parlement, ainsi de suite. Alors, moi maintenant, j'ai dit que ces régimes parlementaires-là ne correspondent pas à nos mentalités, d'où les blocages, parce que si vous n'avez pas la majorité, nous avons vu, les divorces, FCC, ça ne peut pas fonctionner. Fayou, le signe, le premier ministre aujourd'hui, parce qu'il a gagné les élections législatives, ça ne marchera pas avec Tshisekedi, Kabila non plus, Katoumbi non plus, parce que ces opposants-là qui se disent opposants n'ont pas l'esprit. D'hommes d'État, d'ailleurs la preuve, ils ne reconnaissent pas Tshisekedi comme président, malgré qu'il a été élu. Et donc j'ai dit que quand on change le régime, quand vous changez le régime, vous devez nécessairement changer la constitution, parce qu'on ne peut pas changer la constitution sans changer le régime. Et quand vous changez le régime, vous changez nécessairement la République. Voilà un peu mon raisonnement, ne me cherchez pas ailleurs. Malheureusement, la constitution ici ne donne pas le pouvoir, même au chef de l'État, de changer les règles du jeu, comme ça. Par contre, cette constitution impose au président de la République sur pied de l'article 69 de protéger cette constitution et de faire l'arbitrage des institutions. Quand il y a des problèmes comme l'article 9 qu'il a évoqué et plusieurs articles, par exemple, en ce qui concerne l'équilibre entre les provinces et la capitale, c'est-à-dire le gouvernement central, ce sont des questions qui peuvent être révisités par la constitution. Mais le nouvel ordre politique, le régime auquel il fait allusion, c'est lequel ? Parce que le nouvel ordre politique que Mousset a amené, ça a été baptisé kabilisme, après l'autre régime de Moboutiste, le Moboutisme. Maintenant, ici, toi, lui, moi, le président de la République et tous les Congolais, nous sommes dans le régime politique kabilisme. S'il faut le changer, permettez, s'il faut le changer, comme il... Oui ! Oui ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui a été changé par Kabila. Le pouvoir de Kassavoubou, qui a été changé par Mobout, c'est pourquoi on a parlé du Moboutisme. C'est Kabila, s'il vous plaît, parce qu'il y en a deux. Non, Kabila, c'est Kabila le père. Joseph Kabila est dans les béabas du pouvoir qui a été changé par son père. Mais nous ne parlons pas en termes de père biologique présentement. pour les Congolais, c'est Kabila qui nous a amené un autre sens de réfléchir. Mais quand nous arrivons dans cette constitution, nous sommes verrouillés par l'acte de démocratie que des gens qu'on a appelés belligérants se sont mis d'accord pour définir comment nous devons nous comporter. Donc c'est difficile aujourd'hui que lui, Oscar, puisse chasser des gens. Est-ce que vous trouvez ça normal que nous appliquions une constitution qui n'est pas issue du peuple ? Attendez, celle qui sera changée, elle sera issue de qui ? Du peuple. Quel peuple ? Non, je veux dire, vous avez vous-même dit que cette constitution... Laissez-nous faire les débats. Parce que, s'il vous plaît, vous me faites... Mais aide-nous à faire les débats parce que là... Oui. Si vous avez dit qu'il vient des belligérants, c'est-à-dire que ça ne vient pas du peuple. Non, parce que là, les débats, vous n'êtes pas vous deux. Non, la parole reviendra. Dan, il faudrait qu'on arrive à se comprendre. Aucune constitution du monde n'a été adoptée sans le référendum, sans l'accord du peuple. Et aucune constitution du monde n'a été écrite par tout le peuple. Il y a toujours un groupe des gens qui viennent parler au nom... Sous le mandaté ? Oui, qui viennent parler au nom des autres. Et on se met d'accord sur une discipline, un règlement à suivre et nous appliquons. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord sur ce règlement qu'on a appelé constitution. Merci, monsieur. Je chute en disant ceci. Après que nous nous ayons mis d'accord, nous nous sommes dit maintenant, nous ne pouvons plus remplacer Oscar par les armes. Pour remplacer Oscar, il faut aller aux élections. Nous avons créé la démocratie. Personne n'a créé la démocratie. Nous, nous nous sommes mis d'accord pour un règlement comment nous devons nous comporter. Maintenant, quant au changement, lisez sur Google, écrivez changement, vous verrez. C'est un nouvel ordre. Oui, mais non, si cette constitution ne peut pas être changée, ne permet pas les mécanismes de son changement, quel peut être l'économie ? Non, laissez-nous vous dire que ça peut être changé. Non, il répond, vous allez expliquer. Il n'y a pas de problème. Pour lui, il n'y en a pas. Le mécanisme, le mécanisme reste politique. Soit c'est un coup d'État, soit c'est une rébellion, soit c'est une révolution. Parce que vous venez changer l'ordre qui est établi. Ça, c'est un ordre que nous tous, nous avons accepté. C'est lui qui vient changer, c'est celui qui vient modifier ou remplacer l'ordre établi qui existe depuis bientôt 20 ans. Alors, il faut poser la question à Maître, il est dans quelle forme de rébellion. Contre. Non, ce n'est pas une accusation. On comprend. Je chute. Ce n'est pas une accusation. Parce que lui prône le changement. Le changement dit un nouvel ordre. Mais l'ordre que nous avons ne donne pas un mécanisme pour être remplacé. C'est ça le changement, il faut le remplacer. Lui donne un mécanisme pour discuter sur les articles qu'il a évoqués et qu'on peut modifier, arranger, et voilà. Merci beaucoup. Le changement ne peut être qu'extra constitutionnel. Cher Thierry, je vais vous répondre calmement et méthodiquement. Comment on peut faire un point par point ? Mécanisme. Non, laissez-moi développer mon raisonnement par rapport à les rencontrer. Pas touché. Bon. Première affirmation fausse. Vous, vous n'êtes pas issu du Kabila père. mécanisme. Sinon, vous ne l'aurez pas tué. C'est très fort. Non, nous parlons en droit constitutionnel. Non, ça, ce n'est pas du droit constitutionnel. Mais je vais vous le démontrer. Ça, ce sont vos, votre opinion sur la mort de Mouzee et tout et tout. Non. Non, c'est Kabila qui a tué son père. Est-ce que vous me laissez ? C'est ça. Moi, je n'ai pas le cycle du droit constitutionnel. Non, je vais vous le démontrer. Je vais vous renvoyer au livre avec notoriété qui le dit. Et vous tous, quand vous m'avez entendu dire ça, je ne suis pas dans le débat de Kabila fils a tué Kabila père. Je vous ai déjà dit ici que je ne parle pas de biologie. Nous parlons politique. Kabila fils n'est pas politiquement fils de Kabila père politiquement. Il n'est pas dans la lignée de Lumumba que ce qu'elle dit. Non. Ça, c'est une lignée de la souveraineté du peuple. Que la terre nous appartient. Non au belligérant. Si vous voulez dire la lignée de Kabila fils, mettez-le dans la lignée du Rwanda. N'ayons pas peur des choses. Alors, vous me posez la question. Je suis en rébellion contre qui ? Contre le système rwandais. Et c'est quoi le système rwandais ? C'est le système que la fidèle nous a amené dans la mallette où nous avons eu des diems cabarets comme chef d'état majeur chez nous. Pourquoi seulement rwandais ? C'est rwandais parce qu'il y avait des ougandais aussi. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, les ougandais sont devenus modérés pour ne pas dire presque pas trop voyous. C'est pour ça que nous nous attaquons aux plus voyous. l'état les plus voyous qui agressent son voisin. Et moi, je suis en rébellion contre quel système ? Contre votre système qui est les enfants nourris aux mamelles des rwandais, cher monsieur. Donc, cette constitution est issue ? Mais lui-même a déjà admis ça. Le belligérant ? Il a admis ça lui-même. Et Kaby le père dont il prétend être issu comme filiation, il leur a dit conglomérat d'aventuriers. Il voulait annexer Tshiseké du père. Tshiseké du père leur a dit à Kaby le mon frère donne à ces gens cette facture. Leur facture qu'il rentre chez eux. Mais la contradiction c'est que maître lui dit que ces belligents étaient représentants du peuple. Ils parlaient au nom du peuple. Il n'y a qu'aux Congolais qu'on peut venir dire des choses comme ça. Donc, vous vous imaginez les Congolais à mandater je ne vais pas citer les Bizet Makara vous pensez que John était mandaté et quand on les mandate on va à San City et même si le peuple s'était trompé le peuple peut se tromper mais pas toujours une fois et nous nous sommes trompés une fois en accueillant les Kadoko ici leurs frères qu'on a ces brassages de l'armée. Pourquoi on s'entend à Tshiseguedi aujourd'hui ? Parce qu'il refuse ce que Kabil a fait brassant l'armée. Donc, maintenant nous revenons sur le plan du droit constitutionnel. Mon cher ami en droit constitutionnel il est admis ceci toute créature a tendance de bouffer son créateur de manger son créateur. à Tshiseguedi. Ah, ça c'est votre pensée ? Il dit que c'est votre pensionnel. Non, non. Ça c'est sa pensée. Je vous renvoie. En tant que juriste il pense. Vous voulez aller chercher ? Non, ça ne vient pas de moi. Non, non, non. Il parle du droit. Il dit que c'est le droit du droit. Il cherche, non, mon frère ? Ne perdons pas, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donnez-moi même un livre. Je veux vous renvoyer le livre. Donnez-moi un livre. Non, c'est un principe une référence. En politique. Non. Tout créature. Une référence, maître. Mon cher ami, Brutus a tué César. Et tout quoi que me filmez. Et tout quoi que me filmez. Non, sur le droit constitutionnel. Mais si je dois le droit constitutionnel, c'est le droit romain. Qui a tué Brutus ? Qui a tué César ? Le roi César. Le chef César. L'empereur. Le roi. Le tout puissant César. Non, réponds, mon ami. Maître, est-ce qu'on peut rester vraiment... Parlons des barres. Mais nous sommes en droit. Non, non, nous ne sommes pas en droit. Mais les droits, c'est quoi ? Même pas la politique. Vous y allez de coq à l'âme. Pas de coq à l'âme. Non, non. Je veux méthodiquement. Nous sommes à San City. Mouze n'a pas participé à San City. Parce que vous l'aviez déjà tué. Ok, je concède. Ok, très bien. Mouze n'était pas là. Joseph Kabila n'est pas allé à San City. Il y a eu une délégation du gouvernement Kinshasa de l'opposition non-armée. Un gouvernement d'équipe. De l'opposition non-armée avec Papa Etienne. Cher ami, oublions, oublions là. Jean-Pierre Bemba, les Haïds du Noma, toutes ces têtes-là. C'est un aspect qu'on n'évoque pas. Mais c'est ça. Etienne Tissékédi. Il était là. C'est pourquoi j'ai dit que les composantes de la République démocratique du Congo étaient valablement représentées. Moi, je voulais rencontrer Maître sur le changement. Jusque-là, le Maître ne démontre pas comment est-ce qu'il veut changer cette constitution. On est là. Et avec qui ? Je lui interdis d'impliquer le président actuel dans sa démarche. Cher ami. Qui est très dangereuse. À quel niveau il implique le chef de l'État ? Oui, mais parce que lui, il évoque... Mais laissez-moi quand même. Là, il reprend encore mon temps. Je vous passe directement. Lui, il évoque l'idéologie, la biologie. Non. Oh. Je n'ai pas touché à la biologie. Oui. Vous parliez de Joseph qui n'a rien à voir avec l'État actuel parce que son père est Cécile et qu'il a dit que Joseph était du Randa. Mais ça n'a rien à voir. Reste-toi sous les arguments de droit. De droit. Par quel mécanisme peut-on changer cette constitution ? Je vais vous dire, ça c'est la fin, non ? Avant d'arriver au mécanisme, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le changement et puis on va demander comment changer. Vous voulez que je vous dise comment changer sans vous dire qu'on se mette d'accord sur le changement ? Non, parce que lui, il veut qu'on reste sous les terrains du droit et du changement. Parce que lui, il est dans la révision constitutionnelle. Non, non, non. Il parle du changement. Mais vous ne m'écoutez pas. Allez-y. Je vous suis très bien. Pourtant, vous avez des oreilles. Je vous suis très bien. Oui, suivez-moi très bien. Avec vos deux oreilles. Allez-y, allez-y. On va maintenant commencer à aller méthodiquement. Parce qu'en débat scientifique, on se met d'accord sur les thèmes référentiels. Oui. Moi, je prends le changement. Le changement entraîne ceci. Que l'on quitte d'une république, comme maintenant, la troisième, on passe à la quatrième. Je vous ai montré d'où on est venu. Quand on a quitté les régimes coloniales, on est entré en première république. Quand on a quitté la première république par les coups d'État, on est entré dans la deuxième république. Je m'arrête là. Maintenant, nous voulons quitter la troisième république pour entrer dans la quatrième république. Alors, lui, nourri sûrement par son professeur, comment on l'appelle, Chadari, qui dit ce qui est vrai, mais ce qui est vrai partiellement. Moi, je suis là pour éclairer notre opinion. scientifiquement, tout ce que je vous dis est science. C'est très vérifiable. Voilà le raisonnement par où les gens des FCC pêchent. Ils disent que pour qu'on quitte d'un régime à un autre, il faut le mode violent et révolution qu'on l'a dit. dans ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ce qui est vrai. C'est vrai ? Oui. Partiellement, pas totalement. Mais il y a aussi d'autres modes qui ne sont pas violents. Les modes pacifiques. Qui sont... Est-ce que... Lui dit que... Mais laissez-moi vous dire. Le débat, Mait Oskar. Lui dit pour qu'on change le régime, il faut les coups d'État. Je dis oui, mais pas nécessairement. On peut changer sans griller coup d'État. Et je lui démontre cela. C'est ce qu'on appelle les modes pacifiques. D'accord. Alors, je lui pose la question. Quand on a quitté de la 4e République en France pour arriver à la 5e République, il y a eu coup d'État en France ? La réponse est non. Et il parle du référendum. Qu'est-ce qui permet que hier, Kabila a permis le référendum ? Et qu'est-ce qui interdit Atiseguedi aujourd'hui ? Lui qui a beaucoup plus de légitimité parce qu'il a été aujourd'hui élu à plus de 70%. Lui, il dit restons dans la Constitution. Mais vous restez dans la Constitution, mais vous ne reconnaissez pas les élections. Mais est-ce que Kabila avait trouvé une Constitution ? C'est ça le problème ? Non, mais écoutez, comment Kabila n'a pas trouvé une Constitution ? Kabila fils. Cher ami, Kabila fils a trouvé une Constitution. Qui était dans l'application ? Bien sûr que oui. Laquelle ? Mais c'est pour ça qu'ils ont annulé, qu'ils ont tué. Quand j'ai dit ça, vous croyez que j'ai dit l'histoire politique ? Non. Mais le droit conscient est nécessairement politique. Le Kabiliste dit Kabila... Je te mets en mémoire. Non, mais... Mais attends, il faut qu'il parle. s'il a trouvé la Constitution, il faut qu'on ait l'honnêteté scientifique. En voie de l'oiseau, je te dis quelles sont les Constitutions que nous avons eues en République. Non. Maître Oscar, les Kabilistes disent ceci. Le décret loi 003, voilà la Constitution de Kabila père. C'est ce qui a régi le pays. C'est une Constitution. Mais la Constitution, c'est quoi ? Maître... Mais c'est quoi la Constitution ? Maître Oscar, il faut éviter... Je passe de ce... Regarde, non, 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 si vous permettez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Kabila père arrive par rébellion... Lui, il trouve une Constitution. Laquelle rébellion n'est plus appelée rébellion, s'est transformée en révolution. Parce qu'une rébellion qui réussit devient une révolution en science. Parce que c'est lui qui a gagné qui fait la loi. Kabila père gagne. Mais il est combattu par les conglomerates d'avant-crui. Lui-même l'a dit d'Intambou Mamba, et ceci et de cela. Pour preuve, c'est ça, l'équipe des FCC. C'est les anciens des... Attends. Oui. Quand Mena Kabila met son ordre politique, il y a une Constitution qu'on a appelée le degré-loi 003. D'accord ? C'était une Constitution. D'accord. Très bien. Je parle en face de lui, non ? D'accord. Si les juristes vont me répondre, comment Kabila père a régi le pays ? Avec la Constitution de Mobutu ? Non. Il a pris ce qu'on appelle degré-loi qui a valeur constitutionnelle. D'accord. C'est un texte à valeur constitutionnelle. Et maintenant, quand vous parlez de Constitution, monsieur, quand vous me parlez, moi, M. Oskar, de la Constitution, je ne vois pas seulement les papiers qu'il a là, une seule Constitution. Moi, je parle des blocs de constitutionnalité. En bloc de constitutionnalité, il y a plusieurs textes. Quand vous prenez, par exemple, les blocs de constitutionnalité français, vous avez la Constitution elle-même de 58, vous avez les préambules de 46, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle blocs de constitutionnalité. Le temps filtre très vite. Méthode, mode non-violent pour changer la... Mais le mode non-violent, c'est quoi aujourd'hui ? Vous me demandez des méthodes. Vous me posez des questions sans me laisser le temps de vous y répondre. Aujourd'hui, il est permis le référendum. D'accord ? Encore faudra-t-il dire qu'on peut adopter aussi, sans passer par le référendum, ce qu'on appelle le mode simplifié. C'est ça la science. Et la science n'est pas rédigée dans vos petits papiers de 200 articles et vous devenez consulé. Là, j'ai rejoint Prof Mbata. Il ne faut pas être dans les 200 articles. Il faut avoir... Quand je vous parle de ça, j'ai étudié beaucoup de choses pour arriver au raisonnement que je vous dégage. Et je vous dis ceci, pour ne pas parler de moi. Donc, je vous dis ceci et je répète. Pour dire ceci à mon frère en le regardant en face, vous avez, je précise, que le système Kabila père n'a rien à voir politiquement avec le système Kabila fils. Le système Kabila fils, c'est un système d'Ouganda et Tikigali. Et ce temps-là... Est-ce que tu me permets quand même que je parle de la parole ? Chutez s'il vous plaît parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Vous m'avez posé la question. C'est ce temps-là qu'ils ont dit qu'il faut qu'on élimine Kabila et pas... Kabila père, j'ai dit, c'est par les multinationales. N'est-ce pas ? Quand vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'ils ont imposé l'ordre nouveau. Et cet ordre nouveau a été imposé pourquoi ? Pour piller nos richesses. Merci bien tout ça. Et donc, c'est pour ça il nous faut quitter s'il vous plaît. C'est pour ça il nous faut quitter de cet ordre ancien qui est le leur parce que cet ordre-là je l'ai dit quant à la forme c'est le temps qui nous régit. Oui, mais vous courez derrière le temps sans écouter. Moi, je peux résumer mon raisonnement dans une minute et je ne parle plus. Calme-toi, donne-moi une minute et je lui laisse les sept ou huit. Pas censé rien découvrir. Allez-y, terminez. Moi, je parle dans une minute s'il prend le reste je le laisse. Et vous m'en donnez une pour répliquer s'il énerve ce que je dis. Donc, vous avez compris qu'il ne faut pas confondre la lignée des Kabilafis pour nous impliquer lui il a le courage et l'audace de dire à nous qu'ils nous sommes battus contre le régime avec des charnières qui a brûlé les gens vifs dans ce pays et dit tous les Congolais comme sous Moubouddhistes tous les Congolais nous sommes devenus des Kabilistes. Donc, vous prenez tu sais que du fils actuel et vous dites que tu sais que du fils est Kabiliste mais vous saluissez le combat de son père donc vous admettez que tu sais que du père soit Kabiliste alors vous dites que tu sais que du père était allé à Saint-City mais quand il est arrivé à Saint-City quelle était sa réaction ? Il a quitté. Merci M.Oscar Moubouddhiste. Donc, vous avez compris donc pour maintenant répondre à ce qu'il était en train de dire le temps nous fuit j'étais en train de dire dans une minute j'ai fini M.Oscar vous avez déjà pris votre minute j'étais en train de dire que le changement de la conscience ne peut pas seulement être dû au mode violent ou pas accepter des modes pacifiques. D'accord. Maintenant, en tant que juriste il y a ce qu'on appelle parallélisme des formes ça veut dire ce qui a été adopté par référendum peut être abrogé par référendum et le référendum c'est le peuple le peuple peut reprendre tout. M.Thierry Moukielé vous avez pris beaucoup de minutes l'opinion risque d'être non clément envers moi ils me diront que j'ai été je n'ai pas été équilibré je vous avoue que l'opinion va être clément avec vous pour m'avoir empêché de parler équilibré dans la répartition du temps on finit avec vous s'il vous plaît on a pris beaucoup de temps je pense que il a lu 5 minutes vous avez lu sur 5 minutes de vous en moi il a parlé de méthode non violente il n'a pas présenté cette méthode là parce que il n'a parlé du référendum le référendum ne constitue pas ce qu'il dit le référendum est dans la constitution mais qu'il m'explique comment la France est arrivée en 4ème république le référendum le référendum demandez lui comment la France est entrée en 5ème république l'article 5 auquel il fait allusion c'est dans cette constitution et ça ne donne pas le mécanisme d'un nouvel ordre politique le peuple l'article 5 le peuple c'est qui le peuple l'article 5 c'est la souveraineté appartient au peuple mais c'est qui le peuple le peuple c'est ce qu'on appelle le référendum abrogatoire c'est la constitution qui règle le comportement de ce référendum que le président de la république a le pouvoir de convoquer ce n'est pas n'importe comment c'est pourquoi je dis que c'est pourquoi j'ai dit que il ne faudrait pas que maître Oscar et tant d'autres nous amènent ou amènent notre président de la république à violer la constitution et ne pas votre président attendez le référendum quel est le mécanisme de convocation d'un référendum constitutionnel qui ne peut pas cette référendum qui ne peut pas faire l'objet qui ne peut pas porter sur le changement de la constitution la constitution traduit clairement comment et pourquoi le président de la république peut inviter les congolais au référendum et les matières mais ne sont pas liées les matières sont traitées c'est dans cette constitution là où maître ne nous régénera jamais un il est en faux quand il dit que Tshisekedi n'est pas notre président Tshisekedi est le président de Joseph Kabila de Maman Olive de Shadari et de tout le monde de tout congolais de l'extérieur tout comme de l'intérieur c'est ce que veut la constitution mais il n'est pas président des rwandais alors non quand on dit qu'il n'est pas votre président c'est par rapport aux rwandais il n'est pas président des rwandais qui ont accepté le Congo comme leur seconde patrie c'est la constitution lisez l'article 30 à 33 vous verrez et le président il peut faire l'objet des référendums il y en a beaucoup je ne sais pas les citer mais pas de changement de constitution pas de changement il n'y a pas il n'y a pas de mécanisme du changement vous avez vu lui-même qui défend il t'attend je peux répondre là-dessus parce qu'il dit il t'attend vous allez parler attendez attendez terminez rapidement on va on va lui donner et puis on va parce que je ne parle plus c'est ça le problème il faudrait que les congolais comprennent que le référendum c'est un mécanisme de cette constitution et personne ne peut amener le changement de la constitution à l'assemblée nationale ça ne sera même pas reçu ça ne sera pas reçu il n'y a aucun mécanisme que le président Caméré ou le président Sama reçoivent une pétition pour changer la constitution ils entreront en rébellion il vous permettrait je vous pose une question c'est impossible s'il vous plaît d'où si maître veut changer la constitution pas de référendum il n'y a pas de référendum pour changer la constitution non il n'y a que de révision mais on est allé au référendum pour changer pour avoir cette constitution adopter oui adopter cette constitution parce que juste ah voilà maintenant tu me mets la puce à l'oreille tu cherchais le mandat des belligérants ces gens là qui se sont mis d'accord pour nous sortir le texte après référendum ils ont eu mandat voilà c'est le peuple qui donne mandat quand lui terminera son cutus de changement ou de modification de notre état avec Tshiseke actuellement je ne sais pas comment il devra avoir le cutus de la population il va appeler le peuple au référendum c'est que Mouze n'a pas eu comme temps c'est à l'époque de Kabila quand il s'est mis d'accord avec tout le monde et que tout le monde a tué les armes on a parlé au peuple vous voyez il n'y aura plus de guerre parce que Jean-Pierre Benba est venu il n'y aura plus de guerre parce que Roubero est rentré Tshiseke dit à l'intérieur dit que nous n'accepterons plus la guerre nous allons nous aligner comme ça vous êtes d'accord le peuple est d'accord par référendum et le président de la république le président de la république pas Joseph Kabila le président a promulgué c'est à dire quand le président il a promulgué avant d'être élu non le président était déjà élu en quelle année attendez il a promulgué en février le président est passé après le coup d'état de son père après San City après qu'il se soit mis d'accord à San City le cutus le cutus a été mandaté à celui-là qui avait l'impérium en ce moment des promulgués d'où il tirait cet impérium il venait de qui ce pouvoir chef de l'état attendez l'acte de San City a confirmé quoi que tout cela qui était en belgérance et on reconnu quoi le système 1 plus 4 c'est dû à quoi mais oui nous nous mettons d'accord nous gérons cette transition après cette transition le nouvel ordre nous impose à tous que pour être président il faut passer par les élections c'est ça qui s'est passé c'est pourquoi il y a eu un plus 4 et pendant 3 ans il y a eu naissance à cette troisième république pour passer à la quatrième république nous pouvons passer à la quatrième république avec des révisitations de cette même constitution qui pourrait permettre qui pourrait nous permettre expliquez nous comment on peut passer de la quatrième par la révision permettez permettez c'est ça la question la révision constitutionnelle dans cette révisitation nous pouvons passer de la troisième république à la quatrième république pour le rejoindre parce que depuis Jacques Chirac jusqu'à à Macron on est resté dans la cinquième république mais le texte de la sixième république existe en France ils ne sont jamais passés mais je vais donner un exemple en France on n'est pas allé à la guerre on n'a pas eu la guerre rébellion mais on est passé de la quatrième à la cinquième république de façon pacifique mais c'est le même mécanisme avec la même il y a eu combien de formes d'état pendant les trois républiques puisqu'il me donne la parole je vais lui répondre il y a eu combien de formes d'état en France très bien soyons au Congo parce que l'état nous fouille si je commence à parler de la France vous allez me dire il est français non non pour qu'il comprenne pourquoi j'ai dit qu'on peut dans la constitution voir comment passer à la quatrième république qu'il veut cher ami alors en tant qu'arbitre je crois que le temps est nécessaire on est à la fin de l'émission bon M. Oskar quelques secondes vous souhaitez parler non écoutez vous ne voulez pas que je parle donnez-moi au moins une minute dans une minute qu'est-ce que je dis pour qu'on ne soit pas en dehors de ce que je dis je crois que c'est une insulte et une injure de considérer que Tshiseké dit fils actuel et kabbaliste non ce n'est pas possible je crois que c'est une insulte d'inscrire Etienne Tshiseké dans l'ordre politique de Saint-City oh non il avait dit non oh là là vous ne l'avez pas connu et il ne peut pas se mettre avec des petits belligérants donc ça c'est vérifiable et donc dans cela schématiquement à partir du moment que vous vous nous dites que votre ordre politique actuelle c'est un ordre politique kabbaliste non je n'ai pas dit ça ah il change non je n'ai pas changé vous avez dit tous nous sommes issus du kabbalisme j'ai parlé de la politique avec le moboutisme qui a été remplacé par Kabila la pensée c'est le kabbalisme vous nous avez dit ceci le mobilisme le moboutisme a cédé les pas au kabbalisme oui et qu'aujourd'hui nous sommes dans une pensée kabbaliste oui c'est ce que j'ai dit vous seul tous j'ai dit tous parce qu'il n'y a pas une autre pensée mais ce que je vous dis pour vous il y a la pensée unique non qui est cette des kabbalistes parce que vous dites qu'il n'y en a pas d'autres ce n'est pas une pensée unique mais vous dites qu'il n'y en a pas d'autres nous sommes dans la deuxième pensée après celle de Mobutu maintenant vous me demandez maintenant vous me demandez merci maître Oscar mais Dan je n'ai même pas parlé tu dis allez-y allez-y mais tu me distrais avec les mains que tu mets comme ça mon ami tu nous invites pour parler donc vous me dites je suis en rébellion contre quoi je suis en rébellion contre les kabbalistes vous voulez non vous voulez entrer en rébellion contre l'état établi actuellement bon maintenant je vous dis ceci quand je vous ai dit que maintenant les kabbalistes on doit totalement les déboulonner c'est pour ça on dit déboulonner les kabbalistes il a déboulonné c'est resté encore il faut déboulonner par les changements de conscience pour qu'on a dans la 4ème pub le changement de la constitution c'est pas une pensée déboulonner la pensée de Kabbal avant que Kabbal ne soit Tshisekedi a été et la pensée quelle est la pensée de Tshisekedi peuple d'abord ok oui le peuple d'abord oui c'est ça la pensée et la vraie et vous vous n'avez pas dit peuple d'abord vous avez dit d'abord vous-même et vous avez tout pillé et donc excusez-moi monsieur qu'est-ce que le peuple a consommé dans cette pensée c'est comme ça qu'on peut remplacer une autre pensée les profs Tchilumba il vous a donné un tableau autant d'écoles plus que les belges qu'ils en ont construit allez les suivre non c'est pas la pensée sur les égoles c'est pas la pensée mais le peuple d'abord c'est quoi la redistribution des richesses quand on redistribuait ok mais on a redistribué quoi la richesse comment on redistribue la richesse défendez le changement de la constitution alors je vous démontre comment on change et j'en ai fini parce que vous vous me coupez tout le temps donc je vous dis je vous relance le changement quand il me relance vous vous me coupez Dan est toujours vous êtes aussi cabilliste non mais c'est le peuple qui jugera non bon voilà lui il est journaliste vous posez la question par quel mécanisme je vous ai dit par le mécanisme pacifique parce que le changement n'entraîne pas toujours le mode violent ça c'est l'ancien système et je vous ai posé la question si vous dites qu'on ne peut pas sortir d'une république dites moi comment on a quitté la 4ème à la 5ème république en France et vous copiez oui vous n'avez pas su me répondre là dessus c'est ce que vous avez pensé alors maintenant je vous dis ceci quand vous parlez des référendums ça c'est le bon mot mais ça veut dire quoi les référendums les référendums c'est le peuple c'est la démocratie dite directe est-ce que le peuple vous pouvez avoir la conscience ne peut pas limiter un peuple au dessus du peuple il n'y a rien donc votre formelle de 3ème épublique ne peut pas limiter un peuple donc arrêtez de demander qui va s'adresser au peuple pour que le peuple s'exprime mais vous même vous avez donné les mécanismes ce sont les mécanismes de la constitution laissez-moi vous répondre mais oui c'est la conscience qui l'a dit alors alors maintenant on peut par les mêmes mécanismes ça veut dire que le président peut convoquer les référendums pour quel motif non mais écoutez les référendums peuvent être convoqués pour un motif par le président comme le peuple n'est pas limité il peut changer comment est-ce que la révolte française mais c'est très dangereux n'impliquez pas le président dans votre démarche allez-y dans votre démarche notre président nous vous l'interdisons le Tshiseké Dila notre président nous vous l'interdisons de l'impliquer dans ça l'article 69 oui c'est le nôtre c'est le président de Joseph vous l'avez reconnu c'est le président oui eux ils sont dans la résidence mais ils reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul chef de l'état Moïse Katoum il ne reconnaît que Tshiseké Dila comme chef de l'état et Fayoulou Fayoulou connaît que Tshiseké Dila merci à toutes et à tous de nous avoir suivi l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin merci nous nous retrouvons donc je vous ai fait avouer que vous reconnaissez la légitimité et la légalité de Tshiseké merci beaucoup personne ne l'a contesté après la cour constitutionnelle tout le monde a accepté les élections étaient par outils au revoir